Générique Bonjour Jean-Michel Bragard. Bonjour Urbard Valls. Bienvenue dans l'album, très heureux de vous accueillir. On va parler de ce livre qui vient de paraître, Lolitalis, la fugue aux éditions Boson de Higgs. C'est l'objet évidemment de cette invitation. Évidemment aussi, c'est de vous découvrir à travers votre parcours de vie. Alors ce livre, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Je trouve qu'il y a derrière une apparente légèreté, beaucoup de profondeur. C'est une espèce de parcours initiatique, on va le dire comme ça. Alors c'est Benjamin, Lolitalis, qui part dans un voyage, on va en parler. On ne dira pas pour qui le voyage est initiatique, parce qu'au départ, on peut croire que c'est pour l'autre personne. Mais ça, je ne dévoilerai pas à la fin du livre. Il part à la recherche d'un château, on en parlera aussi. Mais parlons d'abord du style du livre. C'est un roman. Parfois, j'ai l'impression que c'est des poèmes en prose. Il y aurait de la poésie aussi. Comment le qualifiez-vous vous-même ? C'est un texte vraiment particulier, mais on reste quand même dans une narration. Donc on reste quand même dans le roman. Mais le texte est parti de poèmes dont j'avais une suite de quelques poèmes qui se sont agencés l'un à l'autre. Et le poème fondateur, Lolita Alice, vient de ce mot-valise entre Lolita et Alice, qui sont donc deux personnages. Il y a un peu de Lolita, c'est-à-dire le côté un peu démoniaque de l'enfant, mais rien du côté adulte du Lolita Nabokov. Et il y a beaucoup d'Alice au Pays des Merveilles, qui est un personnage qui pourrait paraître plus angélique. Donc ça part de toute cette ambiguïté que l'on peut avoir dans l'enfance, avec le monde adulte, d'être un peu séducteur, d'être un peu démoniaque. Mais sans aucun érotisme présent. – Tout à fait. – Voilà, donc c'est quand même une fascination pour la pureté de l'enfance et pour, comment dirais-je, le côté naïf aussi, qui est fantastique dans l'enfance et que j'ai toujours essayé de garder en moi. J'ai trouvé l'expression l'autre jour d'essayer de réveiller l'enfant fossile qui sommeille en nous, puisque je suis paléontologue par ailleurs et géologue. Alors, c'est un roman assez étonnant parce que j'ai constaté que la prose pouvait se suivre d'un poème et puis reprendre, un peu comme les petites chansons qu'on retrouve dans Alice au Pays des Merveilles et de Louis Scarole, et c'était courant dans la littérature plus ancienne qui vient au départ quand même du chant et de la poésie. Donc, la narration vient au départ vraiment d'une forme poétique qui était la forme principale du temps des Grecs, etc. et au Moyen-Âge, et le roman est plus récent. Mais on peut lire l'histoire à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on peut lire les poèmes de façon autonome et à la suite. On pourrait les lire comme un recueil de poèmes plic-ploc, comme on fait justement, et c'est tout le plaisir de la poésie, c'est que ça ne se lit pas, on ne lit pas tout un recueil d'une traite. On peut lire les rêves parce qu'aussi, on part constamment du rêve au réel avec ce roman songe, qui n'est pas une menterie ou un mensonge, mais qui permet quand même de plonger constamment dans le rêve. Et il y a les rêves de Lolitalis au pôle Nord avec l'ours Wedbear, etc. Donc, par exemple, dans les rêves, Wedbear est un grand ours polaire assez impressionnant et dans la réalité, c'est une peluche de Lolitalis. Alors, comment est-elle née, cette adolescente, cette jeune fille ? C'est une fille que je recueille dans un théâtre de marionnettes en taille réelle à Turin. Alors que je suis moi-même parti à l'aventure, j'ai quitté Liège, j'étais dans une période triste, etc. Et je décide de faire ce dont je rêvais quand j'avais une trentaine d'années et quand j'ai écrit ce roman, je pars dans le sud. C'est ma fascination pour le sud, mais je pars vraiment comme un musicien de rue, comme un balantin, comme un aventurier. Donc, je pars avec mon baluchon et ma fuite traversière comme seul outil. Je rencontre Joseph di Salvo à Nice dans les jardins de Cimier. On fait la manche ensemble. Et puis, il m'emmène avec sa deux chevaux vers le sud. Je pense aller jusqu'à Rome, mais je m'arrête alors dans le nord de l'Italie. Et il m'arrive un tas d'aventure depuis que je rencontre Lolitalis. – Exactement. Alors, vous avez indiqué que vous êtes paléontologue, géologue. On le voit dans le roman parce que vous aimez les profondeurs de la Terre. Il y a deux exemples. À un moment donné, ils vont dans une grotte et ils découvrent toute une série de personnages, Juge, César, Napoléon. À un autre moment, un buste de Michel-Ange qui est caché dans une carrière et qu'il faut protéger justement de l'exploitation de la carrière. Vous êtes fasciné par les entrailles de la Terre depuis toujours ? – Oui, c'est ça, je suis fasciné par la géologie. Alors, je vais répondre en deux parties. Donc, premièrement, dans le texte lui-même, je ne m'en étais pas rendu compte quand je l'ai écrit. Donc, j'ai écrit ce roman entre mes 30 et 33 ans. Et en le retravaillant presque 30 ans plus tard, donc je viens de le retravailler depuis 6-7 ans et aussi en cherchant à l'éditer, mais en le retravaillant, je me suis rendu compte à quel point ce roman était aussi un roman géologique. C'est quand même une formulation originale. Et donc, effectivement, il y a cette grotte qui est une grotte littorale qui est dans la région des cinq terres où Lord Bayron a son lac ou sa grotte aussi et où les personnages sont sculptés sur des stalactites et des stalagmites. Ça, c'est vraiment une idée originale comme je les aime. Je suis fort intéressé aux concepts et aux idées. Et l'autre concept, c'est qu'on retrouve un autoportrait de Michel-Ange dans une enfractuosité dans une galerie cachée des grottes de Carrard, enfin des grottes, des carrières de Carrard qui m'ont absolument fasciné. Carrard, il faut aller voir sur place, tout est en sucre. C'est ce qu'on appelle un calcaire, un marbre, un aspect saccharoïde, de blanc immaculé comme ça. Et on retrouve un autoportrait de Michel-Ange quand il n'a pas encore le nez cassé, etc. Et aussi avec ce qu'on appelle le non finito. Donc des coups de gradine encore, un peu comme les esclaves de Michel-Ange qui sortent du tombeau de Jules II que Michel-Ange préparait. Il y a ce côté non fini. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, j'ai commencé à collectionner les minéraux quand j'étais adolescent parce qu'on m'avait ramené une petite boîte avec des minéraux de la Maison du Brésil à Paris. Et ça, c'est vraiment une des fondations de ma vie, les minéraux, les fossiles et la géologie. – Il y a aussi, je trouve une réflexion sur le temps dans votre livre. Il y a le temps du voyage, évidemment. Mais il y a, et j'essaie de ne pas faire découvrir l'intrigue, donc il y a un rapport au temps qui est très fort, une mise en perspective. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de vous entendre dire que vous l'avez écrit à 30 ans et que vous l'avez retravaillé. comment dialogue-t-on avec soi-même quelques décennies plus jeunes ? Est-ce que c'est un dialogue que vous avez fait ? Quand on redécouvre justement le travail qu'on a fait quand on était jeunes, on a tous cette expérience. Et puis à un moment donné, c'est quasiment une autre personne à qui on parle, qui est si proche et pourtant éloignée aussi. Oui, ben oui. Mais écoutez, ça s'est vraiment passé de façon ingréable. Je n'ai pas tellement retouché les poèmes qui étaient déjà assez aboutis à l'époque, puisque curieusement, j'ai acquis une forme de maturité dans l'écriture poétique elle-même. Par contre, dans la prose, j'ai encore pas mal retravaillé. Et donc, c'est là que j'ai bien pris, également en cherchant un éditeur, parce que j'ai été embêté de tous les libraires de Liège, de Bruxelles, etc., j'ai cherché à éditer ce livre. Ça n'a pas été simple du tout, parce qu'on est dans un format tout à fait à part. C'est ce qu'on appelle un all-nit, c'est-à-dire un objet littéraire non identifié. D'accord. C'est un bon éditeur, si je peux me permettre. Fantastique. C'est un bel objet. Le papier, la qualité. Il m'a fait une maquette fantastique. C'est une maison d'édition qui est dans notre région, puisqu'ils sont à Vaux-Sous-Chèvre-Mont. Et à Chaux-Fontaine, ils ont également une galerie d'art et ils font tout le temps des activités. Donc, c'est la galerie du livre et de l'étrange théâtre. Ils étaient auparavant à Spa, maintenant, ils sont sur la Vesre. Et ils ont vraiment compris, Raphaël Denis et Claire Black, le concept de ce livre. Et alors, j'ai une couverture de Benjamin Monty, qui fait des collages, qui travaillait au comptoir en novice à Liège précédemment. C'est votre écriture ? Non, c'est lui qui a trouvé ça. Et il fait des collages incroyables. C'est un peu le successeur d'André Stas, maintenant, sur Liège. Ok, d'accord. André Stas, que j'ai bien connu aussi dans toute la période du Cirque d'Hiver et avec André Blavier. Mais donc, ce qui est très intéressant quand on relit un texte 30 ans après, c'est de voir que je suis vraiment dans le conte. Et ça, c'est assez typique des poètes. Donc, le conte et la poésie, comme chez Apollinaire, en toute modestie, et comme chez d'autres, qui sont passés à des formes de contes et caractéristiques de l'écriture poétique. Le roman, c'est vraiment une autre chose. Une autre chose. Et un autre domaine. Et je l'ai constaté, donc mon texte n'est pas tout à fait un roman classique parce qu'un romancier gère la psychologie de plusieurs personnages adultes, on va dire. Tandis que moi, j'arrive à gérer la psychologie de moi-même, ce qui n'est déjà pas facile, mais de celle de la jeune fille. L'Ollitalis et de plusieurs animaux. D'accord. Quand on chemine, on voit effectivement le propos. Alors, je ne suis aussi pas surpris parce que je trouve que c'est très intéressant. Comment alliez-vous chez vous ce côté scientifique et ce côté littéraire ? On a toujours tendance à faire des cases, vous savez, dans notre société, malheureusement. Vous, vous faites éclater les cases parce que vous êtes un scientifique, mais extrêmement littéraire. On va le voir dans votre parcours. Vous faites comment ? Mais là, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que, bon, j'ai fait la géologie et dans mon adolescence, j'étais à l'Athénée de Verviers et à un moment donné, j'avais quand même des difficultés avec les sciences. OK. On a même voulu me faire passer en moderne, ce qui n'aurait pas du tout été un drame. Mais ma mère s'est attachée à ce que je reste en latin-sciences. Et donc, le fait d'avoir fait six ans de latin, un an de racines grecques, ça a quand même forgé mon côté rédactionnel. Et j'ai souffert aussi dans les sciences dures, donc en physique, en chimie et pas mal en bio, surtout à l'université. Et donc, j'ai manqué à abandonner la géologie parce que j'étais passionné aussi de musique. Donc voilà, j'avais vraiment ce côté Boris Vian qui est devenu après vraiment mon modèle avec ce côté touche-à-tout. Et j'ai eu la chance de pouvoir le préserver tout au long de ma carrière grâce au musée de sciences naturelles que j'ai découvert quand j'étais géologue et donc où j'ai fait de plus en plus de biologie mais le côté naturaliste. C'est ça. Alors, premier thème, Verviers, avec trois photos que je vais vous demander de commenter. Oui. Vous avez cité André Blavier. Oui. Alors, vous étiez proche de lui. Oui, c'est-à-dire que j'avais écrit, quand j'avais donc 20-22 ans, j'avais écrit un recueil de poèmes. À mon avis, c'était un recueil de poèmes. J'avais écrit huit poèmes. Bon, ça c'est toute la naïveté de la jeunesse parce que j'ai toujours été très jeune de caractère et très naïf. C'est toujours pas mal décalé par rapport à mon âge. Et donc, j'envoie ça. Je vais chercher chez Alain Allens qui travaillait au Chirou mais qui est aussi à Verviers Toit. Donc, à Liège, je vais chercher des conseils pour les maisons d'édition. J'envoie mon recueil de huit poèmes dans les grandes maisons à Paris parce que j'ai toujours été comme ça. Je n'ai jamais eu peur de rien. De rien. Et tous les poètes sont toujours un peu mégalos. Sinon, ce n'est pas facile d'être poète. Il faut quand même croire en ça d'une certaine façon et croire en Samus, bien sûr. Mais c'est un travail autoproductif qui demande quand même d'être très solide et moralement. Et donc, il y a une Parisienne qui m'a répondu « Vous êtes à Verviers ? Allez voir le directeur de la bibliothèque. Il pourra vous conseiller. » Et j'arrive à la bibliothèque de Verviers et je monte au premier étage et je vois un monsieur qui me paraissait déjà assez âgé parce que j'étais tellement jeune avec des longs feux, une pipe comme ça un petit peu parlant dans ses dents qui m'a pas mal impressionné et qui m'a dit « Où est-ce que vous habitez ? » Je dis « Rue de Liège ». Il me dit « Venez me voir Place Générale-Jeanque ». Il habitait Place Générale-Jeanque et il y a un vers dans tous mes huit poèmes qui avait accroché son attention. Un alexandrin qui était juste par hasard au niveau de la prosodie puisqu'il doit avoir douze pieds, etc. Il faut venir conduire muet, tout ça, dans un alexandrin bien compté et qui était, d'ailleurs, je m'en souviens, qui n'était jamais plus « Je n'aurais cet âge et cet instant ». Voilà. Et ce vers-là lui avait plu. Il m'a dit « Repassez me voir ». Il a corrigé mes textes et puis j'ai rassemblé une bande de copains d'Athénée de Verviers qui étaient les frères Le Dan, Mathias Simons, Marc-Alain et d'autres. Et on a constitué autour de lui ce qu'on appelait le cercle et on a commencé à le voir régulièrement avec cette bande de copains aux Brasseurs à l'époque Place Verte et à l'Europe. OK. Voilà. Et on a créé, sur un titre de ma plume qu'on avait trouvé à Montmagas Salami à Liège, on a créé la revue L'Alpha Blé. Donc j'ai amené un exemplaire qui était comme quoi le verbe était déjà trop mûr. L'Alpha était blé, comme une poire blette. Et là, on a contribué avec eux. On se voyait toutes les semaines. OK. On se voyait toutes les semaines. On mangeait des boulets frites. On buvait des bières au Brasseur. On pouvait fumer à l'époque, etc. Ma mère jouait au bruit du premier étage. Enfin voilà, c'était encore bien vivant. Et on faisait des bourrimés. C'est-à-dire qu'on faisait des sonnés dont on choisissait ensemble les rimes. Et il fallait avoir terminé son poème en une demi-heure, vingt minutes, je ne sais plus. Et on montrait le poème à Odette et André Blavier parce qu'on parle beaucoup d'André, mais Odette Blavier nous a énormément apporté. Donc moi, ils m'ont un petit peu pris comme leur fils spirituel, si on peut dire, en tout cas comme un fils parce qu'ils ont une fille qui est André Blavier qui est toujours très active et qui fait un tas de choses avec Yellow, des éditions et tout ça, qui est romaniste, qui a relu mon texte. André a relu mon texte. Ils ont tous relu mon texte et corriger mon manuscrit. Donc j'ai eu la chance d'avoir des grands rélecteurs et des correcteurs pour cette Lolita Alice. Et alors, j'allais loger chez eux et on a été vraiment la nouvelle génération pour eux. D'accord. Alors cette photo ? Alors cette photo, c'est avec Boris Vian et Raymond Queneau. Donc je n'en ai connu personnellement aucun des deux. Mais quand j'avais une vingtaine d'années, André Blavier a organisé avec d'autres des colloques sous Raymond Queneau à Verviers qui ont eu un retentissement important. Avec le fameux fond Queneau. Avec le fond Queneau. Donc il avait ramené à Verviers tout un fond Queneau qui existe encore avec des inédits, avec des peintures de Queneau, etc. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai rencontré Blavier, Jean-Michel Pochet, donc à la bibliothèque de Verviers, était là également. Et lui, c'était l'antenne bruxelloise. Donc il a toute une collection sous Queneau à Bruxelles et je l'ai fréquenté aussi à Bruxelles. Et donc dans ces colloques sous Raymond Queneau, il y a eu 200-300 participants. Ça faisait vivre tous les restaurants, les hôtels de Verviers, l'hôtel aussi du Parc, c'est ça, non, près du théâtre, etc. L'Amigo, enfin voilà. Et alors on a fait notamment des bruches toucailles assez incroyables qui étaient leur pas de fin de colloque où avec la Gunberg on s'était battu avec des morceaux de pain, l'harmonie, enfin avec du beurre et tout ça. Mais donc Blavier avait amené les gens de chez Gallimard. Il avait amené les spécialistes de Queneau qui sont les mêmes que de Viand, donc Noël Arnaud, François Caradet, Noël Arnaud qui a écrit Les Vies, Parle-les-Bruxelles, etc. Ils étaient à la même table que nous, on était petit vervillétois de 20 ans et donc c'était fantastique. – Vous avez amené deux documents avec vous pour parler de Blavier. – Oui. – Voilà, les voici tous les deux. – Oui. – On commence par celui-là ? – Oui. – Allez, voilà. – Voilà. Donc ça c'est notre revue, l'Alpha Blé, avec les petits dessins des personnages parodés de Blavier sur la couverture. C'est le dernier numéro, je crois, ou l'avant-dernier et ça a duré donc de 85 à 90. Il y a eu 10 numéros, ça paraissait tous les trois mois. C'était tiré à 150 exemplaires et j'allais les déposer moi-même chez les bouquinistes à Bruxelles, à Matonguay, etc. donc c'était moi qui étais directeur et on faisait toute cette revue ensemble. Et alors on a eu des collages d'André Stas, on a eu des inédits de François Jacquemin et des frères Picré donc qui est un autre mouvement littéraire de la Belgique sauvage qui s'appelle Fantomas. On a eu encore d'autres textes, des illustrations de Michel Kötiennes, etc. qui a fait des portraits de nous tous, qui est un verviétoin dont la fille est toujours très active et on avait mis sous vide donc c'était l'idée de mettre une poésie hermétique avec un premier tirage sous vide à poésie de Tupperware c'était vraiment très amusant, ça a été fait par Étienne d'Amour Maracas et Salami qui emballait sa nourriture sous vide avec une machine dans son restaurant à Liège. Et celui-ci alors ? Alors celui-là c'est fantastique, c'est le dernier tomelé qu'on a fait avec Yellow et les Blaviers et donc c'est sur la machine à poèmes. Donc si on peut le feuilleter, vous allez voir une machine à poèmes d'après les 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau qui est un livre où les poèmes sont portés sur des languettes, ce sont des sonnets qui ont tous les mêmes rimes et où j'ai eu le concept de mettre ces languettes sur des rouleaux. Ça c'est juste mon idée. Ça fait penser à Jack Kerouac ça, le rouleau. Tout à fait. Et Robert Kézer l'a réalisé et alors on s'est un peu disputé ce qui fait qu'on est très connus en France et tout parce qu'il est exposé partout à Paris mais au Havre aussi puis à Thionville et puis au Grand-Duché et puis en Belgique partout aussi au Huald-Escarbet. Donc cette machine, ce premier jackpot littéraire de l'histoire a été exposé un peu partout et comme on s'est un peu disputé on est connus comme les deux Belges qui sèchent à maille. Donc ça nous fait une très bonne publicité. Avant de partir à Liège, un mot de Steve Oubène ? Alors Steve Oubène, quand j'étais en géologie à Liège, j'habitais toujours Verviers. Je rentrais tous les week-ends à Verviers chez ma mère et ma soeur et donc j'avais vu Steve Oubène et Mouf Trafico Tchèvolant qui était ce fameux café avec l'histoire du pharmacien qui avait lâché toute la petite légende de Verviers et Toins qui avait lâché un chat avec un ballon depuis le haut de sa pharmacie et son groupe américain qu'il a ramené de son école de Berkeley qui faisait du jazz rock que j'avais aussi entendu au chapati à Spa. C'était fantastique. Il y avait notamment Bill Friesey qui est devenu un des plus grands guitaristes de jazz américains et donc on allait manger, on les foyer régulièrement et Steve a toujours fait un travail incroyable et toujours fait le lien entre les trois villes un peu comme moi en toute Modessie avec Verviers, Liège et Bruxelles comme maintenant le fait son fils Grégo Ben qui est un excellent trompettiste. Parce que vous êtes devenu liégeois, alors trois photos pour illustrer justement je dirais la période liégeoise, c'est toujours actuellement, alors parlez-moi de ces trois photos. Ces trois photos, c'est vraiment le cirque d'hiver où là j'ai été tout le temps, c'était vraiment mon QG pour un tas d'artistes et d'amateurs de tout ce qui est un peu alternatif, donc la vie alternative liégeoise est toujours très très riche maintenant, elle renaît toujours de ses cendres, que ce soit le cirque d'hiver qui est devenu le culturin en roture, quartier Saint-Léonard aussi, donc il y a toujours une nouvelle génération qui va même faire des restaurants clandestins, enfin bon, les liégeois n'ont peur de rien, c'est vraiment une ville qui est en pleine autonomie et qui reste à principauté, et donc au cirque d'hiver il y avait des activités, là c'était la fête du cul, donc c'était assez fou, il fallait aller derrière auparavant, enfin c'était ici lié au film de Roland Topor, mais il fallait aller derrière auparavant, mettre, tremper ses fesses dans l'encre et mon ami de l'époque avait trempé ses fesses, déposé sur un papier et Topor avait redessiné une art lésienne d'après la forme de ses deux fesses qu'elle n'avait pas encore montré à tout le monde et qu'elle n'a pas fait après non plus, c'était aussi une verviétoise, et voilà, et les deux amis, eux ils sont sur Liège et sur Bruxelles, donc ils sont liés, ce sont des bénévoles liés à mes excursions, mais pour mes excursions que j'organise à partir du musée de sciences naturelles, je fais toujours un départ à Liège et j'ai eu aussi des verviétoises qui participaient, je prends l'écart Léonard qui est le meilleur autocariste francophone, on peut en être fier, Wallon en tout cas, et qui est lié à Vervier, à Liège. – Nos anciens voisins, oui, oui, tout à fait, à quelques encablues. Vous organisez justement un départ cette année ? – Oui, celui-là c'est juste celui de 2022, mais cette année je vais faire dans le même esprit dix jours fin août du 18 au 27 août je pense, on du Vervier au dimanche, Beaujolais, Lyonnais, Maconais. Donc c'est extraordinaire, on va trouver des fossiles, on va dans les vignes, on va voir la roche de Solutré, on va voir le nouveau musée des Confluences à Lyon. Il y a toujours une base de géologie, mais on fait aussi des tourbières, les petits oiseaux, les insectes. En fait la géologie, c'est le sous-sol, ça mène à tout, on peut étudier les roches dans le bâti, on va étudier les vins aussi qui sont liés au sous-sol. Et il paraît que le même, le bœuf charolais est lié à la géologie et on va faire le test de goûter du steak de bœuf charolais avec un géologue français qui explique l'importance du sous-sol. D'accord. Vous avez cité le musée des sciences naturelles, c'est un long compagnonnage qui commence en 85, c'est ça ? 85, c'est incroyable. C'est mon oncle, Georges Merz, qui a par ailleurs transporté aussi des iguanodons au Japon. Ici, on peut voir mon pinz où on voit un iguanodon et du japonais en dessous. Donc nos dinosaures belges, c'est une découverte exceptionnelle. On a trouvé 30 fois le même dinosaure en 1878, dans une mine de charbon, mais dans une poche d'argile souterraine qui date du Crétacé inférieur. Donc ils ont 120 millions d'années et ils sont bien exposés au musée depuis 1905 à Bruxelles. Ok. Et maintenant, depuis la nouvelle vitrine qui est sur trois niveaux, c'est devenue la plus grande vitrine de dinosaures au monde. Ah oui ? Ah oui, donc il est temps que les Belges en parlent. S'ils ont été trouvés presque en France, s'ils étaient en France, ils seraient au Muséum de Paris et le monde entier les connaîtrait. Mais donc nous avons à Bruxelles la plus grande vitrine de dinosaures du monde avec 30 dinosaures, 3000 poissons, des tortues, des crocodiles, c'est tout un marécage fossilisé. D'accord. Et mon oncle bruxellois qui était transporteur et transporteur d'art, il les a emmenés par trois fois au Japon dans les années 80, bien avant que le Japon ne soit à la mode avec les Pokémon et les mangas. D'accord. Vous êtes guide animateur. C'est ça. Et donc on voit par exemple ici, ce sont pour les écoles, ça c'est des activités. C'est ça. Et vous passez donc justement cette connaissance de la science. ça représente quoi comme public le public du musée des sciences naturelles ? Quel est son profil ? Les âges ? Alors quand même, beaucoup de jeunes. Il y a une fascination toujours chez les jeunes pour cette époque. Oui, oui. Donc si vous venez le mardi ou le jeudi, en tant qu'adulte, vous allez être un peu noyé dans les classes qui arrivent aux vestiaires. Donc c'est un bourgeois indescriptible. En plus, bien sûr, c'est un musée royal fédéral dont nous avons tous les flamands aussi qui mettent pas mal d'ambiance, avec leur langue maternelle qui est parfois assez puissante. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre le flamand très jeune, donc je me débrouille, je suis bilingue. Ça m'a aidé aussi à travailler à Bruxelles et c'est un enregistrement extraordinaire de travailler ensemble avec ce que j'appelle les nordiques, les centriques et les sudiques. J'ai inventé ces termes-là. Voilà. Donc, 300 000 visiteurs par an. On est dans les cinq premiers musées de Belgique. C'est une grande institution. Il y a 300 personnes qui travaillent parce qu'il y a un institut de recherche, il y a un service géologique. Donc si on a, par exemple, moi, je détermine les minéraux et les fossiles et les soi-disant météorites qu'on m'amène depuis 30 ans. Si j'ai une difficulté, je vais montrer ça aux minéralogistes chercheurs, par exemple, pour déterminer un échantillon de roches ou de minérales. Idem pour les fossiles. Donc on a une très bonne complicité chercheurs et, je veux dire, éducatifs, médiateurs scientifiques. Je pourrais me définir comme médiateur scientifique à la française. Mais la géologie est très présente en France parce qu'elle est enseignée dans le secondaire. Ce n'est pas le cas du tout en Belgique. Et donc j'ai eu la chance d'être le géologue du service géologique que je vais encore être quelques années avant ma pension depuis 1985. Et j'ai pu développer des animations, notamment sur les thèmes cailloux, c'est-à-dire les roches, les volcans, cesismes et tsunamis, les minéraux, les fossiles avec une ligne du temps, etc. Et en ce qui concerne les fossiles, j'ai vraiment une animation particulière avec les minéraux dans la maison, donc on appelle les minéraux domestiques, où j'ai pu faire un meuble pédagogique avec des miniatures, une maison de poupées, avec trois minéraux par pièce de la maison dans la cuisine, dans le salon, etc. D'accord. Alors, il y a des formations ? Des formations qui ne sont pas certifiantes, on peut venir en étant débutant, on a appelé ça des stages de découverte, toujours en géologie, et puis fossiles, minéraux, et bien sûr naturalistes. Et alors, j'ai souvent aussi d'après-histoire, l'année passée, on a fait l'ASCO. L'année passée, j'ai eu 30 inscrits. Pour la première fois depuis quelques années, j'ai eu plus de jeunes, j'avais des jeunes en 10 et 15 ans qui doivent venir accompagner en 14 ans. Sauf si je connais déjà jeune et que je vois que je pourrais le gérer moi-même. Enfin, quand vous gérez déjà 30 personnes, il faut... Voilà, donc on vient en famille, c'est de plus en plus familial. Et on a vu l'ASCO 4 qui est magnifique, qui est une reproduction de l'ASCO, mais très bien faite. Pour le moment, il y a trois grandes grottes françaises qui sont produites à l'identique. Ça a coûté des dizaines de millions d'euros, mais ça permet de sauver les sites. Il y a Chauvet aussi en Ardèche et tout récemment, la grotte de Marseille avec Kosquer, que j'espère rencontrer bientôt, qui est le fameux plongeur qui a découvert une entrée de grottes sous-marines dans les calanques de Cassie. C'est ça. Je n'ai jamais visité l'ASCO. Qu'est-ce que ça fait de découvrir justement ces peintures rupestres ? L'ASCO, c'est... C'est un moment d'émotion, non ? Oui, l'ASCO, c'est très intéressant parce que ce sont trois jeunes qui l'ont découvert dans les années 40. Et d'ailleurs, ma famille aussi a connu l'abbé Breuil parce que ma famille connaissait Mlle Doaz qui était une archéologue liégeoise et qui a travaillé avec l'abbé Breuil sur l'ASCO. On va... C'est un peu le jeu de la conversation. On a parlé de science. On revient au livre. Un autre très, très beau livre aussi. Oui. L'Alpha Bestiaire, paru, alors, il y a quelques dizaines d'années, celui-là, hein ? Ouh là là ! Oui, là, j'étais tout jeune. C'est un 88. Alors, c'est un bel objet en plus, une fois de plus. Oui, oui. Alors, parlez-moi de cette aventure de l'Alpha Bestiaire. C'est une collaboration entre vous et un peintre ? C'est ça. C'est Camille de Thé. Donc, Camille de Thé, c'est un peintre bruxellois qui est vraiment bien connu et qui a un trait fantastique. Donc, c'est un dessinateur, je dirais, à la flamande, dans l'ancienne peinture flamande. Il dessine de façon magnifique. Il fait des ombrages. Il avait ses techniques. Il avait fait 40 illustrations pour mes 30 poèmes. Et il était dans une autre revue qui s'appelle Aménophis, qu'on peut trouver encore aussi et qui fait partie toujours de ce qu'on appelle la Belgique sauvage. Donc, avec toutes ces revues où on a eu... Alors, dans la maison d'édition où il m'a emmené en 88, c'est édité au Délibule, qui est toujours très actif. C'est une maison d'édition qui a une galerie à la Louvière. Et au Délibule, on a eu le premier bouquin de Philippe Gueluc, qui est un tout petit format, ce qu'on appelle une poquette volante et qui s'appelle Les métiers oubliés, qu'on peut encore trouver, où il ne fait pas encore le chat. Donc, c'est Gueluc avant le chat. On a Paul Burry, vous savez, celui qui a fait toutes ces fontaines métalliques et ces mobiles et qui est vraiment connu dans le monde entier, et Pierre Alechansky, etc. Et donc, cette équipe de la bande du HNO, si vous voulez, puisqu'on a toute une traduction surréaliste importante dans le HNO, avec aussi Achille Chavé et puis André Balthazar, tous les gens qui ont fait cette maison d'édition et ce mouvement du Délibule à la Louvière, est toujours très, très actif. Et j'ai été édité dans le sein du sein, à 28 ans, pour un jeune poète. C'est plutôt une maison de graphistes, mais il y a Chavé et ça. Et alors, à l'époque, on avait fait une lecture au Cirque d'Hiver, à Liège, où on avait, sur les six maîtres au premier étage, donc grâce à Michel Antaki, André Stache, tout ça, on avait mes poèmes et les illustrations de Camille de Thé. On avait fait une émission sur RTC en 88, donc l'équivalent de Védia, mais bien sûr sur Liège, et Jacques Izoard avait lu mes textes. Donc finalement, toujours maintenant, les jeunes poètes liégeois, verviétoires, sont toujours soutenus par la nouvelle génération de poètes sur Liège et par Gérald Purnell, par Laurent Demoulin, les professeurs de Romane, par Jean-Marie Klackenberg qui m'a fait une préface magnifique dans mon Lolitalis. Klackenberg m'a fait une préface à tomber mort. C'est fantastique d'avoir ce soutien, mais toujours maintenant, les jeunes poètes, plus jeunes que moi, ceux qui sont entre deux, car le logiste, Serge Delève, qui est un très bon poète aussi, etc. J'en oublie, bien sûr, qui me pardonne aujourd'hui, mais je suis un peu plus âgé qu'eux. Il y a toujours des activités, il y a toujours des nuits de la poésie au cultura ou des activités, comment ça s'appelle, c'est pas la grange, c'est le garage, enfin je ne tombe plus sur le nom, mais donc ça bouge toujours. C'est quoi un alphabetiaire ? Alors ça, c'est une forme typique, c'est très curieux, mais je suis vraiment au musée de sciences naturelles fasciné par le monde animal. Donc c'est le fait d'avoir guidé et je crois aussi que mon travail de guide est important parce que la guidance, c'est un travail de l'oralité. Ça, ça m'a fasciné. Pourquoi est-ce que Rimbaud et aussi Apollinaire et Verlaine et quelques autres, mais pourquoi est-ce que des poètes, continuent à être modernes alors que d'autres paraissent plus anciens ? Oui. On peut faire une exception pour Baudelaire qui paraît parfois un petit peu, je ne veux dire pas vétuste, mais qui a quand même cette vieille terminologie du mouvement parnacien et du fleuve, de l'enfer, etc. Mais Baudelaire est un génie du sonnet, l'Alexandre, l'Albatros, c'est toujours... Voilà. Mais les formes qui paraissent encore plus modernes, c'est l'oralité, c'est le conte. Et donc, dans mon travail de guide, je travaille la mémoire et j'improvise sur les mêmes thèmes. Enfin, on a quand même entre 10 et 15 thèmes de visite guidée, plus des animations, plus des ateliers de demi-journée. Et donc, en expliquant les animaux, en me replongeant dans la zoologie, j'ai été fasciné, toujours maintenant, par ce musée. Ce musée, c'était un ancrage incroyable dans ma vie. Et ça m'a permis aussi de bouger, de ne pas être tout le temps en bureau. Et grâce aux excursions, d'être aussi sur le terrain. Donc, alors, l'alpha bestiaire, c'est la forme de l'abécédaire. Il y en a d'autres que le mien et je vais en ressortir maintenant parce que je suis sur un travail de devinette zoopoétique. Et ça, j'ai pu les présenter, donc je fais un diaporama et j'ai pu les présenter aux rencontres Giono à Manosque, un honneur magnifique et aussi aux rencontres Apollinaire à Stavlo qui sont très intéressantes où Louis-Bernard Coche aussi, notre ami Verviettoin, participe et soutient à tout ce qui est Stavlo à Apollinaire. Et donc là, il y a des colloques où des plus jeunes pourraient venir assister. Ce n'est pas du tout ennuyeux, ce n'est pas poussiéreux. Et j'ai pu faire mes devinettes où je mets des points comme ça de suspension sur les lettres dans le titre de l'animal et le public doit retrouver ces animaux zoopoétiques. – Quand je vous entends parler de tout ça, je pense à ce qu'on voit comme ceci dans la presse, je voudrais voir votre avis puisqu'on est entre la légende, l'oralité et la science. Cette start-up, je crois, américaine qui veut recréer, je ne sais pas si elle y arrivera, le fameux dodo, ce volatil de l'océan Indien, vous en pensez quoi, vous ? – Écoutez, je crois qu'au niveau de la génétique, on ne doit pas être loin de tout ça. Idem avec le mammouth, puisqu'on a des mammouths vraiment surgelés dans les sols pergélisols, comme on les appelle, permafrosts de la Sibérie et de l'Alaska. Techniquement, ça ne doit pas être très très loin. Ce serait intéressant, ce serait intéressant. Oui, c'est l'animal qu'on voit justement apparaître dans Alice au Pays des Merveilles et qui a disparu sur l'île Maurice. On a fait disparaître aussi un oiseau gigantesque, le moa gigantesque qui faisait plus de 3 mètres de haut et qui était en Nouvelle-Zéande. Ce ne sont pas les colons, ce sont les maoris eux-mêmes qui mangeaient les oeufs. Donc, parfois, l'homme fait disparaître des animaux sans le vouloir ou sans s'en rendre compte. Oui. Voilà. Donc, techniquement, c'est possible, mais ce serait beaucoup plus intéressant de s'intéresser aux sciences modernes pour essayer de sauver l'humanité. Oui. Parce que, si vous voulez, quand on est géologue, on se rend compte que l'expression « sauver la planète » est un peu naïve. On ne saurait pas… la planète est immense et l'homme est minuscule et ça, les gens ne se rendent pas compte. Nous sommes minuscules sur une terre immense. Donc, la planète n'a pas besoin d'être sauvée mais peut-être la biosphère ou l'atmosphère, ce serait déjà pas mal. Alors, un dernier thème avec ces photos, celle-ci et celle-ci. Oui. Je voudrais que vous les commentiez. Oui. Oui. Donc, ce concert, c'est magnifique pour moi parce que j'ai joué de la musique constamment. J'ai été dans les académies. On a de très bonnes académies de jazz. J'ai été à May, à Warham quand j'avais une trentaine d'années. Et puis, j'ai terriblement… terriblement… J'ai beaucoup travaillé seul en écoutant d'oreilles Stan Gates, Chad Baker, etc. Donc, moi, je joue de la flûte traversière et j'ai toujours été… comment… guidé par Steve Ouben qui était vraiment… Quand j'étais jeune, c'était un dieu vivant pour moi quasiment. Je crois que je l'ai pas mal collé à une époque mais il travaille aussi la poésie. On se connaît bien, on s'entend bien. Et donc, la flûte traversière m'a amené aussi au saxophone. Je me débrouille un peu au saxo mais je suis beaucoup plus à l'aise à la flûte. Alors, la flûte traversière, j'ai vraiment fait de l'académie. Ça, c'est un instrument qui n'est pas facile à maîtriser si on ne fait pas tout le cursus du conservatoire de Verviers où j'ai été aussi d'ailleurs… Donc, j'ai fait Verviers, Liège, Bruxelles comme académie ou à Rheim. Mais j'ai terminé le cursus classique, le solfège. Bon, c'est quand même toujours utile. Mais maintenant, on peut faire que Steve avait lancé avec Francis Pousseur. Henri Pousseur, pardon, eh bien, Liège a été pionnier et nos régions ont été pionnières dans les académies de jazz. Ok. Voilà. Et récemment, j'ai pu jouer dans des groupes de musique africaine à Liège, ce qu'on appelle le Club Mandague avec Charla Péa et avec Christophe Loureiro qu'on mettra peut-être en musique de fond et qui est un Verviers-toi qui joue d'une gonie. Donc, c'est la musique d'Afrique de l'Ouest qui est souvent sur des gammes assez similaires et qui me permettent à l'heure d'improviser parce que j'ai une harmonie un peu plus simple. Et cette fois-ci, alors, la dernière de l'album ? C'est un peu ça l'emblème de mon travail pour les excursions, de nouveau avoir des jeunes et continuer dans les endroits où c'est autorisé en tout respect des sites et des parcs naturels régionaux français mais je parle de la France, j'ai fait aussi des excursions bien sûr en Belgique et en Allemagne, dans l'Allemagne toute proche où il y a des merveilles à 2-3 heures de Verviers ou de Liège, c'est incroyable ce qu'on peut voir en Allemagne parce qu'ils ont des roches volcaniques, ils ont des coulées de lave à Ida-Roberstein, ils ont des géos d'Agathe et d'Améthyste à 2 heures de chez nous avec des musées de pierres précieuses. C'est ce que je vais faire à Toussaint. Je vais faire un stage sur Ida-Roberstein de 4 jours à Toussaint. Eh bien, toujours pouvoir un petit peu aller gratter, sortir son marteau, un piochon comme l'appellent les Français et pouvoir un peu chercher. Là, je mets au défi l'équipe de Vélia de venir avec moi, je vous emmène sur le terrain Églater dans la poésie et dans la littérature, c'est trouver le livre que vous prendriez sur le livre déserte, les œuvres poétiques de Guillaume Apollinaire. Oui, j'ai pris Apollinaire parce que c'est vraiment, c'est un poète incroyable. Il y a toutes les formes dans Apollinaire et alors, il est à la croisée du classique, de la prosé du classique et du vers libre. C'est quand même lui qui a inventé le mot surréalisme et il est aussi à une période où tout bouge, la peinture avec Picasso, le jazz qui commence. Le jazz qui, je voudrais quand même le soutenir en toute modestie est quand même la grande musique du 20e siècle. Ce n'est pas mieux ou meilleur que le classique ou d'autres musiques, mais ça reste le grand phénomène de croisement musical avec le blues, etc. Ça restampille le 20e siècle. À mon avis, oui. À mon avis, oui. Le jazz est quand même... Et il faut aussi, et les jeunes s'y intéressent de plus en plus, voir qu'il y a des liens entre le jazz et le rap, etc. Mais aussi, avec l'électro, c'est très moderne. Donc, la musicalité, on la retrouve aussi dans la poésie. Il faut lire la poésie à voix haute, mais il y a du jazz qui est audible, qui n'est pas... Enfin, je n'ai pas employé un gros mot, mais qui n'est pas ennuyeux, qui n'est pas saoulant. Voilà. Il faut en étudier, il faut en étudier, il faut en écouter à petite dose, voir ce qu'on fait comme travail au 66 à Verviers, où j'ai vu Mike Stern, qui est un guitariste au jazz rock de My Savice, qui est énorme. Et alors, la saule aussi, j'ai vu Massé au Parker, le saxophoniste de James Bond ici à Verviers aussi. Donc, encore chapeau aussi au 66. On arrive à la fin de cette émission. Il est important de dire que vous serez le 1er mars prochain, à 18h, à la traversée, rencontre avec l'électeur, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien oui, et là, je pourrais encore un peu me lâcher moi-même la bride à l'humour et à la liberté que j'ai pu préserver tout au long de ma vie. Donc, j'essaie aussi moi-même de trouver cet équilibre entre la rigueur et la nuance, par exemple scientifique, à laquelle j'ai dû m'atteler quand j'avais mille pages de physique à étudier pour 22 ans pour le lendemain. ou je ne sais plus à quel examen, certainement. Et la liberté, la marge d'approvisation que m'offre le musée de sciences naturelles. Donc, essayer de garder la bonne frontière entre la liberté qui n'est pas due et qui n'est pas acquise d'office, mais qui est liée à la discipline. D'accord. Voilà. Et ce n'est pas incompatible, effectivement. Voilà. Et donc, je fais des lectures ludiques où le public intervient. je lui fais deviner aussi quelques devinettes zoopoétiques dans mes lectures ludiques avec des diapositives et je présente un peu toute la personne dont j'ai parlé aujourd'hui. Et ce sera donc le 1er mars à la traversée à Verviers. J'étais ravi de vous accueillir. Moi aussi. On referme cet album. Merci beaucoup, Urban. C'était super. Merci aussi. Et puis nous, bien sûr, vous le savez, c'est le rendez-vous hebdomadaire. C'est lundi prochain qu'on ouvrira un nouvel album avec un nouvel invité. Bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501